... C'est vrai que l'été on a une reconnaissance des accidents sur barbecue parce que les gens finalement ne profitent pas du moment présent et essayent d'accélérer les choses avec de l'alcool à brûler, du white spirit, éventuellement même de l'essence, donc des hydrocarbures. Nous, dans l'été, on va dire que de mi-juin jusqu'à à peu près mi-septembre, on doit en recevoir 3 ou 4 par semaine hospitalisés, donc on prend les plus graves. Après, il y en a à peu près le double consultation, donc c'est loin d'être anodin. On est une région où il y a particulièrement de vent, souvent en petite rafale, donc on est quasiment certain que si on jette le liquide vers le barbecue, il va y avoir un retour de flamme et une brûlure essentiellement au niveau des membres supérieurs. Et pour peu que l'hydrocarbure se soit déjà déposé sur les membres supérieurs, on peut avoir des brûlures extrêmement profondes et qui sont très handicapantes par la suite chez les jeunes adultes actifs notamment, sur les membres supérieurs, les mains, les avant-bras. Parfois, c'est tellement profond qu'on est obligé de se faire greffer avec une perte de la motricité, l'élasticité de la peau au niveau des membres supérieurs, notamment au niveau des mains et des doigts, avec après des mois de rééducation pour essayer de récupérer une motricité. Et ça, c'est sans parler du côté esthétique, bien entendu, des greffes de peau. Qu'il faut globalement prendre son temps et que les hydrocarbures, le white spirit, l'alcool à brûler, on n'utilise pas près des barbecues, qu'il n'y a surtout pas d'enfants qui s'approchent parce qu'eux, c'est directement à hauteur de visage. Et qu'il y a plein d'autres moyens pour allumer un barbecue sans prendre autant de risques pour soi et pour les autres. Sous-titrage ST' 501